Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo impression sur Firewatch. Exactement, on va vous parler de ce jeu un petit peu tardivement, parce que voilà, le temps qu'on ait plus trop de jeux en même temps, on l'avait mis de côté parce qu'on attendait les traductions FR qui sont arrivées d'ailleurs, donc voilà, on va vous parler de ce jeu. Graphiquement, monsieur. C'est très beau, c'est un magnifique jeu très coloré et plein d'émotions. Non, ça n'a rien à voir avec la couleur du jeu, mais... Non, franchement, moi j'adore, enfin Val aussi, on adore ce style graphique pour nous, enfin c'est limite une claque parce que, bah, on aime beaucoup quand, enfin, ça a un côté BD, ça a un côté mignon, ça a du charme. Moi j'aime beaucoup ce côté graphisme, pas forcément réaliste, c'est pas forcément ce qu'on recherche obligatoirement dans un jeu. Là, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Oui, bah surtout dans un jeu comme ça, il n'y a pas besoin de réalisme. Il n'y a pas besoin, ça suffisait amplement, c'était vraiment bien et ça ne nous empêchait pas d'être en immersion dans le jeu. Après, il y avait la bande-son aussi qui était au top. Moi j'adore tout ce qui est musique, folk, etc. Et là, c'était au top de la guitare, c'était super bien choisi. À des moments précis, ils mettaient un son qui te poussait vers une émotion, après vers une autre émotion, après, enfin, ils arrivaient très bien gérés. Je trouve que c'est super bien choisi. Ouais, c'est ça. Puis le générique de fin. Oui, puis j'ai un de fin. Moi j'ai adoré la musique. C'est très rare que je laisse le générique dans un jeu et là, juste pour la musique, je l'ai fait. Je crois que The Walking Dead Mission, j'ai laissé. Ah, je... La fin. Moi je ne laisse pas la fin à part pour une Femus. Ou quand tu es oublié de regarder les crédits, du coup, tu te tapes la fin. C'est ça. Et Femus Second Son, c'était aussi top la musique du Nirvana, enfin, une reprise, mais c'était sympa. Bon, après, petit bémol, on va le mettre dans le côté graphisme, un peu gameplay, enfin, bon, voilà, ça va être un peu tout mélangé, ça va être le point négatif du jeu. Ouais, c'est le seul point négatif. C'est les frises constants. C'est-à-dire que, bah, quand vous courez, vous en avez très régulièrement et... De toute façon, il y en aura dans le gameplay, je crois. Il y en a tellement... Tout le temps, tout le temps. C'est vraiment dommage, il manque une petite optimisation du jeu. Une mise à jour serait pas de refus, parce que c'est vrai que ça pique aux yeux, quand même, d'avoir beaucoup de frises. Mais voilà, à part ça, franchement, ça n'empêche pas d'avoir pris plaisir dans le jeu. Ouais, mais... Voilà, c'est... Ça peut gêner, quand même, certains joueurs, je pense. Ouais, je pense que... Au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux, ouais, c'est clair que... Au bout d'un moment, c'est chiant aussi, quoi. T'as les dialogues, et puis, hop, d'un seul coup, t'as la musique, t'as tout qui va bien, et puis, pfff, ça freeze. Ah, c'est chiant. Mais bon, c'est le seul point négatif du jeu, donc ça va. Ouais. Après, bon, bah, au niveau du scénario, la seule chose qu'on va vous dire, c'est qu'on incarne une personne qui s'appelle Henri. On veut pas vous en dire plus. Parce qu'en fait, le jeu, faut savoir, il est très court, il dure 2 à 3 heures, et c'est quand même une expérience vidéoludique qui est beaucoup portée sur l'histoire, le scénario, nos choix, parce qu'il y a quand même des choix à faire. Ouais. Je sais pas trop si ça importe ou pas pour la suite, etc., des événements. Mais voilà, je trouve qu'en fait, tout ce qui s'y passe, vous racontez, ne serait-ce juste le début, vous spoilerez la magie du jeu, parce que, voilà, moi je sais que dès le début, j'étais prise dedans, et voilà, j'ai pas envie, enfin, on a pas envie de vous dire tout ce qui s'y passe et pourquoi on arrive à tel endroit par rapport au gameplay où on est garde forestier. C'est à vous de le découvrir si vous voulez faire le jeu, du pourquoi et du comment on a voulu se barrer et faire garde forestier, voilà, c'est toute l'histoire du jeu et ça serait con, puisque même ce qu'on apprend au début, c'est ce qui fait toute la longueur du jeu, et tous les dialogues, etc., donc ça serait con, quoi. Voilà, c'est juste ça, voilà, on vaut mieux pas le dire, je pense qu'il vaut mieux pas, c'est vrai que ça fait pas mal de jeux, on vous parle pas des scénarios, mais c'est vrai que souvent, dans les jeux, c'est ce qui est le plus important. Au moins, on vous spoil pas, c'est bien. Voilà, et il y a des gens, ils s'en foutent de vous spoiler, moi je trouverais ça hyper dommage, moi j'ai regardé aucune vidéo de gameplay sur Firewatch, j'avais juste vu la vidéo à l'E3 et j'ai fait ce jeu à l'air top, je le veux, et voilà, j'ai été contente de pas avoir regardé de vidéos de gameplay, de let's play, de n'importe quoi en attendant les sous-titres, parce que sinon j'aurais gâché mon expérience de jeu, mais d'une force, ça aurait été juste horrible, et du coup, voilà, je conseille à personne de spoiler par rapport à l'histoire. C'est ça. Après, comme on le dit, ce qui fait la force du jeu, c'est les dialogues. Les dialogues entre les personnes sont très bien menés, avec des points d'humour. Tu peux rire avec de l'humour, après tu peux être triste, après tu peux être un peu... Blasé, genre, hop, tu souris parce que tu as dit une connerie, après tu es roi, machin. C'est très... Voilà, et puis vu que tu peux y répondre et avoir des choix, du coup, tu te mets vachement dans le personnage, même si c'est un mec, moi, voilà, j'ai joué un mec, j'ai pas eu de mal à faire les choix selon moi ce que j'aurais dit, et du coup, non, c'était vraiment bien mené, franchement. Ils vont très bien travailler avec. Ouais, l'histoire, la bande-son, les personnages choisis, parce que les personnages sont très intéressants, tous ceux qu'on va rencontrer sont super intéressants, et voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Bah, c'est ce qui fait le jeu, pas forcément... Enfin, on a un avis différent dessus, mais pas forcément le gameplay, parce que voilà, le gameplay commence vraiment, on va dire, enfin, quand vous allez vraiment vous occuper de votre personnage, ça va vraiment, quand vous commencez à être garde forestier, au début du jeu, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt des dialogues et l'histoire en fait, en elles-mêmes, mais ça n'empêche pas d'être bien dans le jeu, et le gameplay, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de secondaire, toi, c'était différent, mais voilà, moi, j'allais dans... Le gameplay, c'est vraiment, bah, t'as une boussole, etc., t'essayes d'aller à un point A, un point B, pour aller, bah, t'es garde forestier, donc tu t'occupes de la forêt, t'essayes de faire en sorte que tout se passe bien, il va se passer des événements, etc., c'est à vous de les gérer, ou voilà, et... Et voilà, moi, ce que j'attendais quand j'allais de point A à point B, c'était vraiment les dialogues, l'histoire, en fait, ça m'importait peu de devoir bouger, en fait, dans cette forêt, c'est pas... C'était pas primordial pour moi, pour moi, c'était secondaire, après, toi, tu vois ça différemment. Ouais, ouais, mais vu que je sais pas comment le dire, du coup, je préfère pas le dire. Ah ouais, tu sais pas comment le dire ? Non. Toi, tu trouvais plus important... Non, mais le jeu, tout le jeu est entièrement important, donc, du coup, y'a pas de... Enfin, pour moi, y'a pas de... Enfin, de ce que tu dis, ce que, toi, qui est moins important, moi... Moi, j'attendais une suite au scénario, en fait. Pour moi aussi, c'était important, tu vois. J'avais envie de parler avec la personne, j'avais envie de, voilà, de plein de choses, j'avais pas envie de, forcément, de jouer, en fait, juste parler, c'était bien. Ouais, ouais, mais je trouve, tu vois, que d'aller chercher, justement, d'aller dans la forêt et aller faire ce qu'on doit faire en tant que garde forestier, vu qu'en même temps, t'as les paroles, enfin, je sais pas, je trouvais tout important, tu vois. Après, oui, c'est le métier du bec, donc, voilà, après... Et vu que, justement, y'a des phases drôles, quand tu rencontres, justement, des trucs, genre, « Ah, y'a ça, machin ! » et l'autre, elle te répond, dernière, « Ah ouais, ouais, enfin... » Tu m'en connes, tu vois, au con, c'est pareil, tu sais, là, tu fais, bon... Voilà, tout est drôle, tu vois, donc, du coup, en fait, tout le jeu, bah, pour moi, il est bien. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est chacun... Après, ce qu'on peut dire, toi, t'as pas de regrets sur ton achat, parce que... Non, alors, moi, j'ai acheté 20 euros, parce que, comme je suis un con, je l'ai acheté, en pas enfant que Marie, elle l'a acheté tout de suite, alors qu'elle l'a pas fait. Non, j'ai attendu qu'il baisse. Elle a attendu qu'il baisse, bon, je me suis fait baiser. Ouais, je l'ai pris à 12,99, il était en spécial sur la console, et toi, du coup, t'as pris à 20 euros, et moi, personnellement, même si le jeu, je l'adore, etc., et on regrette pas notre achat, pour les joueurs qui veulent pas mettre 20 euros pour un jeu de 2-3 heures, parce que c'est vrai que, bon, ça fait 3... Ouais, 3 heures de jeu ? Ouais, ouais, je pense. Pas 2-3 heures, hein, 3 heures au moins, quand même. 3-4 heures, on va dire. Ouais, 3-4 heures. Pour ceux qui veulent pas mettre 20 euros pour 3-4 heures sur un jeu qui, voilà, qui se refait pas, je pense pas que tu le refais, à moins que tu veux voir si ça change vraiment tes joueurs. Ouais, ça va peut-être cher, mais... Mais voilà, moi, je le conseille plus vers les alentours, ouais, de 10 euros. 10 euros, je pense que ça suffit. Quand même, le jeu mérite d'être acheté, parce que je trouve que même si bon, on a des problèmes de frise, les développeurs ont fait quand même un super travail. C'est ça, ouais, c'est... Et voilà, après, c'est pas comme Gonome, où vraiment, on s'est fait avoir, et qu'on disait d'attendre qu'il soit gratuit, et qualité gratuite, d'ailleurs. Là, les 20 balles, moi, ça m'a pas déçu, tu vois, et toute la polémique qu'il y a eu avec ce jeu-là, ou genre, tu sais, sur Steam, les gens ont acheté le jeu après leur vendu ou je sais pas quoi, là, pour... Ah, déjà, c'est de le faire en deux heures, bravo, hein. Ouais, pour reprendre les 20 euros, bah, franchement, ça se fait carrément pas. Je trouve que le jeu, encore, ça sera un jeu de merde, ok. Bon, bah, là, ils nous enculent de 20 euros, bah, on les bève, ok. Ouais, ouais, mais là, c'est pas le tout. L'histoire, elle est tellement bien, les développeurs ont fait un effort sur tout dans son gameplay, enfin, tout ce qu'on a dit, ils ont fait des efforts là-dessus, et les types, oh, bah, gros, c'est trop cher, on reprend, bah... Ouais, je trouve ça un peu dégueulasse. Bah, je sais pas, là, là, c'est dégueulasse, quoi, de la part des joueurs, je trouve ça dégueulasse. Surtout que le jeu en vaut le coup, donc, voilà. Voilà, ça a été... je pense que ça va être tout. Oui, c'est tout, moi, je veux une suite, mais c'est tout. Non, on veut d'autres jeux de ce style, mais on aime beaucoup. C'est, voilà, un jeu où tu te prends pas la tête, vous pouvez pas mourir, c'est... Voilà, c'est juste de l'exploration du scénario, du... Voilà, c'est une expérience vidéolulique que nous, on adore. C'est, voilà, c'est comme les Everybody Guns of the Rapture, The Vanishing of Evan Carter. C'est que des jeux comme ça qu'on aime à explorer, et juste, voilà, prendre plaisir, essayer de comprendre le scénario, et les petites pointes que les développeurs ont ajoutées, mais qu'on peut ne pas voir. On ne peut pas comprendre. Voilà, et essayer de... voilà, non, mais c'est vrai qu'il y avait Everybody qui était compliqué à comprendre. Non, mais c'est... voilà, c'est... pour les gens qui aiment ce genre de jeu, et même ceux qui veulent découvrir ce style de jeu, on le conseille fortement, parce que c'est vraiment top. Ceux qui aiment les scénarios, quand même, à émotions, qui sont super intéressants, ben, on le conseille. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo, je pense. Oui. Et puis, bah, du coup, je pense qu'on va vous dire la semaine prochaine, parce qu'il y a une plage qui nous attend, ça, c'est le point positif d'habiter en bord de mer. Les gros connards, tu sais, parce que là, il fait 35 degrés, là, les gars. J'espère que vous êtes dans le centre de la France et qu'il n'y a pas de piscine et pas de mer chez vous. Voilà. Et vous crevez de chaud. Non, mais il y a forcément un petit ruisseau. Ouais, non, mais il y a un ruisseau, on ne peut pas forcément se baigner. Parce que toi, t'as peur. Ben non, il y a des petites bêtes. Je peux faire la mer. Il y a des méduses comme ça, c'était sur le bord de la plage, ça fait dégueulasse. Oui, bah, vers chez toi, pas chez moi. Moi, j'ai pas de méduses. Ouais, chut. Non, mais voilà, c'était tout. Du coup, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, ben voilà, passez une bonne semaine. Ciao, ciao.